Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Professeur Larpic, pour le pilote on avait rendez vous ? Je suis désolé je vous attendais pas si tôt, je me dépêche Professeur Larpic Transformation Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonjour, vous êtes bien dans l'émission Codex, et je suis le professeur de l'ARPIC. Alors Codex, qu'est-ce que c'est ? On ne parlera pas de Templier, non, non. Codex est là pour vous parler du JDR, ou jeu de rôle pour nos amis de l'Académie française. Ça ne vous parle pas, vous ne savez pas ce que c'est ? Je suis là pour vous expliquer. On démarre. Avez-vous déjà vu ceci ? Il s'agit du jeu de cartes Magic. C'est un jeu de rôle, mais avec des cartes. Alors, Magic, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas la velote. Velote. Je coupe. Je surcoupe. Quoi ? Mais tu ne peux pas surcouper. Bah si, j'ai envie de chier dans la position sur une cartes-oeil. Mais c'est n'importe quoi, bref ! Arrête, là ! Magic, c'est un jeu où vous devez collectionner des cartes. Ces cartes, vous les achetez dans des paquets. Et bien sûr, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Sachez qu'il y a environ 10 000 sortes de cartes différentes qui ont été éditées depuis la création. Alors, il va falloir voir avec vos camarades pour les échanger. Ça vous rappelle peut-être ces scènes étranges au fond des couloirs au lycée, où vos copains étaient en train d'échanger ou négocier. C'était vraiment bizarre, non ? Au-delà de l'aspect collection, ces cartes sont faites pour jouer. Vous allez devoir créer votre propre deck pour affronter vos amis. Allez, les petits gars ! C'est parti, vous avez vos cartes. On va se bagarrer. Au début de chaque partie, les joueurs commencent avec un nombre de points de vie défini. Le but, bien sûr, est de faire tomber son adversaire à zéro. Pour y arriver, on dispose de plusieurs types de cartes. Des ressources, des créatures et des effets. Allez, viens ! On va l'avoir. Voilà. Bien sûr, notre adversaire a les mêmes types de cartes. Et il peut riposter ou contrepaquer. Allez Jean-Michel, on va y péter sa gueule. Les créatures, ça ne fait pas tout. Et on peut combiner les cartes pour faire des effets encore plus importants et gagner par la ruse. C'est ça qui est bien. Bon mouvement Jean-Michel. Tu l'as défoncé. Magic et les jeux qui lui ressemblent ne sont pas que des jeux des cours de récré. Ce sont des vrais jeux avec un vrai championnat mondial. Par exemple, le Pro Tour, on peut y trouver des joueurs venant de plus de 50 pays différents avec plusieurs milliers de dollars à la clé. Maintenant, abandons une autre forme de JDR. Des jeux de plateau. Et ce n'est pas ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Caisse de communauté. Tu payes. Allez. On a marre de payer. Ah, c'est bien lancé de la mort qui te dit. Je ne passe pas go. Je ne prends pas un mille francs. Je vais jusque là. Ah, non, 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 non. Comment je t'ai esquivé ? Ah, non. Ah, non, non, non. J'ai gagné. Ce n'est pas vraiment de ce genre de jeu de plateau dont je parlais. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Mais celui qui va m'intéresser, c'est Warhammer. Warhammer est un jeu à base de figurines. Vous allez devoir les acheter dans le commerce. Mais ce n'est pas si simple. Elles ne seront pas peintes. Et clairement, personne ne voudra jouer avec vous, si ce n'est pas le cas. Alors oui, bien sûr, vous pourrez les peindre dans quelques heures, ça va très vite. Mais ce n'est pas intéressant et le résultat est souvent très limité. Par contre, prenez le temps. Passez-y plusieurs heures, parfois des centaines d'heures. Et croyez-moi, messieurs les académiciens, vous aurez un truc qui roque du poney. Après avoir exprimé votre fibre artistique, vous allez pouvoir jouer. Mais pas tout à fait. Tout d'abord, vous devez comprendre les règles. Il y en a plusieurs. Je vais essayer de vous les expliquer en faisant vite, car je pourrais y passer des heures. Et de toute façon, je ne tomberai pas d'accord avec les puristes. Mais je vais essayer de vous les résumer. Tout d'abord, les parties sont scénarisées. Ça veut dire qu'il y a un objectif fixé que un ou plusieurs joueurs doivent atteindre. Et ce, en un nombre de rounds défini. Un round se divise en plusieurs phases. Tout d'abord, je me déplace. Ensuite, je tape. Et je retape. Bon, après, ce qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est le côté visuel. Par exemple, une créature va avoir un objet dans les mains. Un lance-flamme. Elle peut donc lancer des flammes et sécompter dans le jeu et dans les règles. De la même manière, si la créature a des ailes, elle peut voler. Pour terminer, on va avoir la topographie du terrain, du plateau, le jeu de plateau en lui-même. Je m'explique. Une créature va être en hauteur. Elle peut donc tirer plus loin. De la même manière, une créature va avoir un objet comme un arbre, par exemple, dans sa trajectoire, dans sa ligne de mire. Elle ne peut pas tirer. Moi, en l'occurrence, je n'ai rien dans ma ligne de mire. Je peux donc tirer. Bon, maintenant, ça c'est fait. Passons au jeu de rôle ! Alors, aujourd'hui, à la formation, on va étudier le TGCM, ou le très gros cas merdique en entreprise. Donc, tu seras Carole, tu as 47 ans, tu as un enfant, tu es divorcé plusieurs fois, tu es sur un site de rencontre, tu me mets dans ton boulot plusieurs fois. Allez, joue-le, tu es, tu es, tu es ! En l'instant, délicensionnement ! Non, 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 toujours pas ! Je vous parle d'un vrai jeu ! Un jeu où il y a un MJ, des PNJ, des quêtes, des loot, des mods, des 6, des 4, des 100... Eh, laissez-moi te calmer ! Bon, plus sérieusement, je parle d'un type de jeu qui, pour moi, est la base de cet univers. Je parle... Je parle d'un type de jeu où on réunit plusieurs amis autour d'une table avec beaucoup de temps devant nous. Je parle d'un type de jeu où l'un d'entre eux, le MJ, sera notre guide spirituel et va nous emmener dans un merveilleux voyage dans son scénario qu'il aura préparé longtemps à l'avance. Je parle d'un type de jeu où ce même MJ connaît toutes les règles par cœur. Enfin... Pour finir, dans ce genre de jeu, les joueurs vont décrire les attributs de leur personnage sur leur fiche du même nom et ainsi, grâce à différents jeux de D, conditionner la réussite ou l'échec des différentes actions qu'ils pourront entreprendre. Pour conclure, je dirais juste que ce jeu, cet univers, cette aventure fait appel à des valeurs qui me sont chères telles que la convivialité, le partage, la sociabilité, l'entraide, les amis, la bière, les chips, et tout ça, ça fait la beauté de ce magnifique univers. Oh, tu vas pas chialer maintenant ! Si, tais-toi. C'est le Jean-Michel qui me comprend. On fait une sacrée bonne équipe, mon petit Jean-Michel. Alors, dis-moi, la prochaine fois, de quoi veux-tu parler ? Alors, Jean-Michel, c'est ton dernier mot ? Ce sera le GN ? Ok, on se met en situation. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada